C'est parti pour cette septième et dernière épreuve, 1600 mètres à parcourir. Nickels-Hin de Oliveira a dû reprendre sa monture, donc devant il y a Canary Island et Karslav Gloss. Alors qui c'est qui va partir finalement ? C'est Karslav Gloss avec Nabil Sheik Batchamia. Devant Al-Azi qui évolue à l'extérieur de Canary Island qui se place en 2e 3e position sur les bars. Nickels-Hin est né pour le moment 4e, ensuite Arlington's Revenge en épaisseur, Puget Sound, Carbon Fiber, ferme le cortège. Karslav Gloss qui dirige des opérations donc avec une longueur d'avance sur Al-Azi, le favori qui évolue à l'extérieur de Canary Island. Nickels-Hin est né 4e sur un projet en lieu de Al-Azi, Carbon Fiber, Arlington's Revenge derrière Nickels-Hin, il évolue en dehors. Et puis on retrouve Puget Sound en descente, 850 mètres à parcourir donc pour Karslav Gloss. Nabil Sheik Batchamia qui gère bien jusqu'ici devant Al-Azi, Canary Island idéalement placé en 3e position. Nickels-Hin va maintenant forcer l'allure, il est lancé de loin donc Nickels-Hin, Al-Azi qui déboîte également. On retrouve Karslav Gloss, Canary Island qui passe à l'extérieur de Karslav Gloss. Ensuite Arlington's Revenge, Carbon Fiber et Puget Sound à 350 mètres de l'arrivée avec Al-Azi qui est parti devant Nickels-Hin. Canary Island n'est pas mal non plus en pleine ligne droite avec Al-Azi, le favori qui tente de prendre ses distances face à Canary Island. Et Nickels-Hin, Al-Azi qui est toujours le meilleur lancé par Stephen Denayu. Canary Island tente un retour mais Al-Azi tient bon pour l'instant face à Canary Island et Al-Azi va l'emporter devant Canary Island. Ensuite on retrouve peut-être à l'extérieur Carbon Fiber.